Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet avec lequel en général je ne suis pas trop d'accord avec les gens. Il s'agit du crédit voiture. Quand vous achetez une voiture, moi personnellement je pense qu'il ne faut jamais prendre un crédit voiture. En général les gens vont vous dire, et sûrement que vous êtes de cet avis, auquel cas je vous invite à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En général les gens pensent que dans la vie il faut faire deux types de crédit, pour acheter une maison et pour acheter une voiture. Après on est tous d'accord pour dire que pour acheter une télé, un canapé ou un frigo, ce n'est pas très bien parce que ça vous fait payer beaucoup plus avec des taux pas possibles. Mais voilà, les gens sont en général assez ouverts à l'idée de prendre un crédit voiture. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que à la différence d'une maison, quand vous achetez une maison à crédit, ça vous libère le loyer en fait. Ça vous fait gagner un loyer, donc ça vous fait gagner de l'argent chaque mois. Alors qu'une voiture, non. Une voiture c'est un passif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent chaque mois. Et donc ça vous coûte cher en assurance, ça vous coûte cher en essence, et en plus de ça, vous vous mettez un crédit sur le dos. Donc je suis d'avis, ça il y a pas mal de gens qui le disent dans des livres, par exemple Olivier Seban dans le livre Tout le monde mérite d'être riche, il en parle. Il dit, voilà, les crédits voiture c'est quelque chose à éviter. Il faut, dans la mesure du possible, acheter une voiture content, une bonne occasion, ou alors même limite une voiture un petit peu vieille. Mais moi je préfère personnellement rouler dans une voiture un petit peu vieille, mais que j'ai pu me payer en entier, parce que comme ça j'ai pas de crédit sur le dos, et ça me libère du pouvoir d'achat, ou alors ça me libère une capacité d'emprunt supplémentaire pour pouvoir acheter un appart justement, et le mettre en location. Et à ce moment-là j'aurai un crédit qui me rapporte de l'argent, au lieu d'avoir un crédit qui me coûte de l'argent. Il faut savoir qu'une voiture ça coûte entre 3 et 400 euros par mois, tout frais confondu, ça dépend de l'utilisation que vous en avez, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et aussi j'aimerais bien tirer un parallèle avec les téléphones portables. Par exemple, regardez, si vous achetez un iPhone qui coûte super cher, et que vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, mais vous l'achetez avec un forfait, vous voyez, le forfait qui va coûter 45 euros par mois, et du coup l'iPhone il va être quasiment gratuit, vous vous dites, ah oui c'est une bonne affaire parce que je le paye pas. Mais en fait si, vous le payez, vous vous engagez sur 2 ans, vous payez un forfait qui coûte 30 euros plus cher par mois que si vous aviez un forfait sans engagement, avec votre propre téléphone, et bien du coup qu'est-ce qui se passe ? Vous avez cet iPhone, vous l'achetez à crédit finalement, puisque vous payez 30 euros par mois pendant 2 ans, et c'est un objet que vous n'aviez pas les moyens de vous acheter, et bien vous vous l'achetez. Et donc c'est 30 euros par mois qui viennent rogner un tout petit peu de votre pouvoir d'achat tous les mois, et c'est ce genre de petites charges supplémentaires, en apparence indolore et invisible, qui en fait viennent vous mettre dans les difficultés chaque fin de mois. Donc c'est pour cette raison que je trouve qu'il ne faut pas faire de crédit de voiture, il faut dans la mesure du possible faire avec ce que vous avez, ou alors pourquoi pas aller au boulot en vélo si vous pouvez vous le permettre, si vous habitez pas trop loin ou quoi, ou alors utiliser une voiture d'occasion, ou alors avoir une seule voiture pour toute la famille si jamais vous avez envie d'en acheter une deuxième. Mais voilà, si vous voulez faire attention à vos finances, privilégiez le crédit immobilier et non pas le crédit voiture. C'est à peu près tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, je suis intéressé, et je vous souhaite une excellente journée.